Musique Que ce soit pour y travailler ou simplement se détendre devant l'ordinateur, on aime s'y sentir confortablement installé. On veut pouvoir y rester concentré à l'abri des nuisances extérieures. Le bureau mérite donc toute notre attention. Voyons comment y préserver votre tranquillité. Le bruit se transmet de deux façons. C'est une onde qui peut être portée soit par l'air, comme les bruits de rue, soit par la structure de la construction, comme les bruits d'impact. Il peut être extérieur, mais la qualité de l'ambiance sonore dépend aussi de la résonance intérieure. Et si l'on peut facilement lutter contre les bruits extérieurs, par des travaux d'isolation des murs, plafonds, fenêtres et canalisations, comment travailler l'acoustique intérieure ? C'est le rôle de certains matériaux comme le sol stratifié ultra-silence par exemple. En plus des qualités esthétiques de ses différents décors, il est muni d'une saut couche acoustique en cellulose qui réduit les bruits de pas de moitié. Résultat ? Une ambiance plus feutrée et la sensation d'un sol de haute qualité. Attention tout de même, si le petit dernier s'essaye à la batterie, l'association d'un isolant supplémentaire sera nécessaire. Demandez conseil à votre installateur professionnel. Et pour aller plus loin dans l'acoustique, retenez ces grands principes. Les pièces trop carrées et les murs trop lisses augmentent la réverbération. Créer des obstacles. De même, la symétrie augmente l'écho. Opposer une matière souple à un mur trop dur. Et s'il y a toujours trop de bruit, dites au petit dernier de baisser le son. Chaque pièce a ses particularités, mais il y a toujours une solution. Alors rendez-vous vite dans les agences.p pour découvrir les matériaux et les conseils adaptés. A bientôt dans ConseilDéco.tv Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada